De la technique picturale de Léonard de Vinci, nous avons peu d'informations, soit parce que ces manuscrits sont en général obscurs et difficiles à interpréter, soit à cause de la compréhensible réticence à prélever des échantillons des œuvres de l'artiste. Des peu de données scientifiques connues et des tableaux inachevés, il apparaît que toutes les œuvres de Léonard sont exécutées à l'huile sur panneau, noyées ou peuplées, avec une préparation de gestes aux écoles, suivies d'un après au blanc de plomb. Certains tableaux de l'auteur, comme l'Adoration des mages des offices ou le Saint-Jérôme des musées Vatican, dans leur état inachevé, permettent de voir contemporainement plusieurs des phases de réalisation, en particulier celles sous l'après, et analyser ainsi le mode d'exécution de l'artiste. Sur la couche de préparation, Léonard exécute le dessin graphique préliminaire, avec une pointe sèche, et incise les lignes guides des constructions architecturales. Le dessin est renforcé avec la pointe du pinceau, utilisant une tonalité brune-noirâtre, directement sur la préparation au gesso. Dans certaines œuvres, Léonard utilise des cartons partiels pour la réalisation des figures et la technique du spolveo, pour les reporter sur le support. Mais le dessin résulte la plupart du temps exécuté à main libre, comme si l'artiste se trouvait devant une grande feuille de papier. Les variations et pentimenti, rectifications, identifiées dans ces tableaux, sont en effet nombreux. Dans cette phase, Léonard réalise aussi un premier modelé d'écor avec une aquarelle. Avec des traits rapides et larges, l'artiste marque les ombres et construit les volumes, avec un pinceau imbibé d'une aquarelle bleue et dans certaines zones rouges. Parfois, les deux couches se mélangent, se superposent donnant une teinte violacée. Pour la tonalité rouge, il utilise une laque, et le bleu semble vraisemblablement être aussi un colorant d'origine végétale, peut-être indigo, et pas un pigment, étant donné qu'aucun élément chimique n'est relevé dans sa composition. Le choix du bleu avance ce que Léonard lui-même écrira dans son traité. Parce qu'à la tombée du jour, les ombres des corps sur les murs blancs sont azures. Après le dessin et le premier clair-obscur, il applique un après-fin et semi-transparent, blanc de plomb et huile de l'impressé à chaud, de façon à faire apparaître gris le dessin sous-jacent. La transparence d'une telle couche permet à l'artiste de continuer à voir le dessin et l'utiliser comme guide pour les phases successives. Cet expédient consent à Léonard d'atténuer les éléments graphiques qu'il n'entend pas développer dans les phases picturales. Il fixe le dessin et agit entre autres comme isolant, afin d'éviter la pénétration du liant des couleurs jusqu'à la préparation. L'artiste étend aussi l'après avec les mains, laissant ses empreintes dans la couche de peinture fraîche. Les analyses de certains échantillons de cette couche relèvent la présence, avec celle du blanc de plomb, de traces de noir charbon, celle-ci étant probablement due à une première trace de clair obscur sur l'après encore frais. Sur l'après bien sec, Léonard commence la phase picturale, à proprement dit, avec une couche générale jaune-brune, modelée et modulée en ajoutant des tonalités plus chaudes selon la fonctionnalité, à définir les reliefs, les espaces et les figures. Cette couche sous-jacente, qui fonctionne comme demi-ton du modelé d'écarnation et sert à retracer les ombres, est peinte avec un pigment brun-marron souvent mélangé à des pigments verts. En pratique, il s'agit d'une seconde couche d'après, transparente, à base d'ocre jaune, sur laquelle sont étendus des coups de pinceau monochrome, plus marqués, avec de la terre d'ombre brûlée, et pigments à base d'oxyde de cuivre pour renforcer le clair obscur. Les pigments apparaissent étalés dans une grande partie de la composition avec les doigts, afin d'adoucir les contours nets des figures. Sont utilisés aussi les pinceaux. Sur cette couche, encore fraîche, dans certaines zones de lumière maximale, Léonard commence aussi à donner des coups de pinceau de blanc pour définir certains reliefs du modelé. Alors que les couches picturales sous-jacentes peuvent être considérées relativement simples, autant dans la stratification que dans la constitution du pigment, la peinture externe est réalisée de plusieurs couches superposées, particulièrement fines et translucides. A travers la spectroscopie de fluorescence à rayon X, sur cette chef-d'œuvre de Léonard, les scientifiques ont relevé la présence de 30 couches ultra fines de peinture et vernis. Glacier, qui, si dans la peinture flamande, délimite nettement les contours des formes, chez Léonard, à l'inverse, estompe les profils des objets et des figures du premier plan jusqu'au fond. Le même de Vinci a décrit la technique comme une fumée dont les lignes s'estompent, s'adoucissent et se mélangent pour créer un effet subtil de profondeur et obscurité. Cette raffinée superposition de couches ultra fines dans la peinture de Léonard est dite sfumato. La contraposition des termes sfumato et glacis pourrait faire croire qu'il s'agit de deux pratiques complètement opposées, alors que le sfumato est exactement la stratification de couches transparentes et semi-transparentes de couleurs, c'est-à-dire de glacis, qui précisément, pour leur superposition, perdent progressivement contact avec le dessin sous-jacent. La couleur est en outre fréquemment estompée par le bout des doigts qui distribue circulairement la peinture, créant cet effet visuel de fondu. Sont attestées en outre autant la pratique de frotter que de tamponner du bout des doigts. La graduelle atténuation des couleurs et des tons est obtenue par l'artiste aussi avec la technique de la smorzatur, ou atténuation. Un glacis, non pas foncé sur fond clair, mais à l'inverse clair, sur fond foncé. Et avec la technique du sfregazzo, ou frottement, réalisé en étalant, ou mieux frottant, sur la peinture déjà sèche, de la couleur pauvre en liant et utilisant un pinceau dur et court. Procédé intermédiaire entre le glacis traditionnel et l'utilisation d'un film couvrant, dans une libre et complexe stratification de voile translucide et opaque. Les contours des figures se font ainsi de façon imperceptible dans de subtiles gradations de lumière. Dans sa peinture, les passages du clair au foncé sont imperceptibles. Même au microscope, on ne voit pas trace de pinceau. Quand tu fais une figure et que tu veux voir si l'ombre est compagne du lume, que essa non soit ou plus rossa ou gialla que si soit la nature de l'essere del colore que tu veux adombrare, fais comme ça. Fais l'ombre avec le tue dito sopra la partie illuminée. Et si l'ombre accidentale de te fait sera simile à l'ombre naturelle fatta dal dito sopra la tua opera, starà bene. Et puis, col dito, più presso o più lontano, fare ombre più scure o più chiare, le quali sempre paragona con la tua. Dans cette technique qui a besoin de l'huile comme liant pour obtenir des couches transparentes de couleurs, on utilise les pigments les plus usuels comme le blanc de plomb, le jaune de plomb éteint, le cinabre, ocre rouge et jaune, des lacs organiques, azurites, lapis lazuli et vert de gris. Disegna e dà le incarnazioni con pennelle di setole. L'incarnazione sarà biacca, lacca e giallorino e così fresca farai l'ombra sfumata a tuo modo. L'ombra sarà nero e maiorica e un poco di lacca o voi lapis duro. Les récentes recherches attestent que les carnations montrent l'emploi outre les couleurs citées dans le traité de cinabre et ocre jaune auxquelles s'ajoutent dans les ombres la terre d'ombre. Le paysage est peint avec ocre jaune et terre verte mélangée à du jaune de plomb éteint. alors que le ciel est réalisé avec une première couche de blanc de plomb et azurite et puis complété avec un glacis d'outre-mer. Le sfumata quand appliqué au paysage en particulier au rendu des objets lointains est dit perspective atmosphérique. La perspective atmosphérique est un mode de représentation de l'espace qui consiste à marquer la profondeur de l'espace par les variations d'intensité lumineuse et de gradation des tons en rapport à la distance. Léonard observe que l'air n'est pas tout à fait transparent. En augmentant la distance et donc l'épaisseur de la couche d'air interposée, les contours deviennent plus flous, les couleurs toujours moins définies et leur gamme tend vers l'azur. Par conséquent, dans sa peinture, il rend les formes nettes au premier plan et de plus en plus floues en fonction de la distance. Des glacis transparents atténuent les transitions de couleurs et fondent les teintes pour arriver à représenter la couleur atmosphérique. Le traité de la peinture de Léonard ne nous fournit pas beaucoup d'informations sur l'utilisation plus ou moins particulière des liens. Il recommande l'utilisation d'huile de noix épaissie au soleil ou mélangée à de la résine. et donne des indications détaillées pour sa préparation correcte. À la lumière des données scientifiques, historiques et critiques, la technique de Léonard semblerait exclure l'utilisation de vernis de finition. Sous-titrage MFP. ...